Générique ... Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, cesse de courir après les hommes. Lorsque nous vivons des temps difficiles, on a tendance de courir après les hommes. La Bible nous parle d'une veuve qui un jour a été voir élisée parce qu'elle avait un gros problème d'argent. Les banquiers étaient venus la voir et voulaient, on parle d'une histoire d'il y a des milliers d'années en arrière, c'est un autre contexte, mais parce que pour éponger la dette, ils allaient prendre ses propres fils et en faire des esclaves afin de rembourser la dette qu'ils avaient contractée. Et là, elle va aller voir Élisée dans sa porte, dans sa panique, elle va demander à Élisée de l'aide. Et Élisée va la regarder, elle va lui dire, voilà, tu sais que je dois de l'argent et bref, c'est la galère. Et Élisée va lui faire cette réponse qui est magnifique, il va lui dire, que puis-je faire pour toi ? En d'autres termes, il est surpris. Qu'est-ce que tu veux que moi je puisse faire pour toi ? Je ne suis qu'un prophète, je ne suis qu'un pasteur, je ne suis qu'un gars lambda en termes financiers. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse ? Tu viens me parler de ta dette, mais je n'ai pas de planche à billets dans mon bureau de pasteur pour faire couler l'argent à flot et éponger toutes tes dettes. Vous savez, on apprend toutes sortes de cours. Quand j'étais à l'école biblique, j'ai appris des cours sur la pneumatologie, sur la sotoriologie. Pneumatologie, c'est l'étude de l'esprit. Sotoriologie, c'est l'étude du salut. Eschatologie, l'étude de la fin des temps. Bref, j'ai fait beaucoup de cours qui finissaient par J, OJ, mais je n'ai pas fait de cours de miracologie. Et Élisée la regarde et dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Il va la renvoyer à elle et il va la renvoyer à Dieu. Et je crois que c'est important de comprendre que nous ne sommes pas appelés à courir après des messies terrestres, mais à rechercher le messie céleste. Parce que c'est lui, finalement, c'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés. C'est toujours dans le nom de Jésus que les malades, que les perdus sont sauvés. Bref, vous comprenez, c'est toujours dans le nom de Jésus que les choses se passent. Et des moments, c'est intéressant, on va faire une réunion, moi ça m'arrive, je prêche, puis à la fin, on fait une réunion, puis on a des équipes de prières. Et pour un peu que moi, je descende pour prier pour les gens, on voit que les gens, des moments, littéralement, peuvent changer de fil et se mettre dans la fil où moi je suis, ou alors un des prédicateurs qu'ils aiment. Et finalement, c'est comme dans leur tête, ils se disent, avec lui, ça marche mieux. Mais ce n'est pas au nom de Patrice que les gens sont guéris. Ce n'est pas au nom de Patrice que, vous comprenez, c'est dans le nom de Jésus. Et peu importe finalement ce qui prend place, c'est toujours de comprendre que nous ne sommes pas appelés à courir après des messies terrestres, mais de se tourner vers celui qui a la clé de toute solution dans nos vies. Alors, tourne-toi vers le Seigneur, ne cours pas après les hommes, cours après Dieu, il n'y a rien de mieux. Sois béni, sois encouragé. Si ce message t'a fortifié, pense à le liker, le partager, le commenter. Et on se retrouve bientôt sur l'un de nos sites, Momentum Bordeaux, Momentum Paris ou Momentum Bruxelles. A bientôt les amis, bye bye.